Bonjour les fines bouches, aujourd'hui dans la vidéo on va parler d'injustice, une double injustice. La première c'est qu'une femme a fait une énorme erreur en se trompant dans le dosage d'un élément d'une recette. Pour combler tout ça elle a mis d'autres éléments et elle a créé une recette qui est absolument délicieuse. Et puis le soir un critique vient des dîners tranquillement, trouve la recette exceptionnelle et lui donne le nom du mari de cette femme. Pourrions-nous encore faire ça à cette époque, à notre époque ? Donc pour redonner toute sa valeur à Rennes qui a créé la recette du poulet Gaston Gérard. Vive la Rennes ! De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette recette dijonnaise ? On est dans la Côte d'Or, dans la Bourgogne. Là-bas ils ont le poulet de Bresse. Nous on n'a pas pris un poulet de Bresse, on a pris un poulet fermier, ce qui est déjà pas mal. Si vous avez la possibilité, faites-le avec un poulet de Bresse. Donc il nous faut un poulet. Ensuite il nous faut l'élément mis par erreur en grosse quantité du paprika doux. Il va nous falloir beaucoup de comté. Il va nous falloir un oignon émincé, de la moutarde, de la crème fraîche en quantité aussi pour adoucir le goût du paprika, du vin blanc, sel, poivre. Ah il faut aussi un petit peu d'eau. Vous allez voir. Très peu mais très importante. Comment on fait ? On va commencer par détailler le poulet. Ensuite, vous savez comment on détaille un poulet. On y va sur le côté tranquillement et on y va jusqu'à craquer les jointures. Et hop ! Nous voilà avec une cuisse. On va faire l'autre cuisse. On va faire le flanc. Ce qu'on appelle l'escalope. Et on va les mettre dans du beurre ici. à revenir jusqu'à dorer sur le côté de la peau. Je vais vous épargner tout ça. On se revoit quand on a fini de dorer le poulet. A tout de suite. Alors, le poulet est plutôt assez bien doré. On va donc le débarrasser. Là, on va utiliser l'eau. On va déglacer. Vous connaissez ? Là, on récupère tous les sucs. On met l'oignon. Et on fait sa petite reine. Je vais en mettre un petit peu. Oh ! Que je suis bête ! J'ai tout mis ! Voilà ce qui s'est passé un jour pour créer cette magnifique recette. Là, on va donc mélanger un petit peu. Et on remet le poulet. On va mettre à feu doux. On va couvrir. Et on va laisser ça 30 minutes. Donc, on se revoit dans 29 minutes. 30 minutes de cuisson. Normalement, c'est bon le poulet. Là, ce qu'on va faire, on prend un plat qui va au four. Et on va sortir le poulet et le mettre dans notre plat. Ça, on le réserve. On en aura besoin plus tard. Là, on va prendre. Donc, on a notre fond. Je vous rappelle l'histoire. Oh là là, ma sauce, c'est que du paprika. Qu'est-ce que je peux faire pour adoucir ? Le vin blanc. Je monte le feu. 30cl de vin blanc. Allez ! On est en Bourgogne. Le vin blanc, ça ne coûte pas cher. On y va. En plus, on va faire monter un petit peu en température, ça. Et dès que ça va commencer à chauffer un peu, on va prendre le comté. 250 grammes sur les 300 de la recette. Les 50 autres sont là. Et on va mettre dedans et faire fondre. Donc, ça commence à frémir. On y va. À l'époque, le comté, c'est pas Bourguignon. C'est pas dans la même région que la Bourgogne. Maintenant, oui, je crois. Mais à l'époque, non. Mais le comté, c'est ce qu'elle avait sous la main. Et puis, c'est très bon. Là, on remue jusqu'à ce que le comté est bien fondu. On attend que ça porte un peu à ébullition. Et là, dès que ça bout, crème fraîche. Et 30 grammes de moutarde. Et on remue. Quand on sent que ça va pas tarder à être bon, on allume le four sur 210. Mais comme j'ai un four à chaleur tournante, on va mettre sur 200. Tout à l'heure, j'avais oublié de vous le dire, mais on sale en poivre au moment où on met le paprika un petit peu. Là, on va re-saler et poivrer puisqu'on a rajouté des éléments. Pas trop de sel parce qu'il y a déjà le comté. Quand ça boue bien, on coupe le feu. On prend la sauce. On apple. On va venir mettre sur les morceaux de poulet. Pendant ce temps-là, si vous voulez vous préparer l'accompagnement, on va faire avec des frites. Nous, ici, mais vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Pommes de terre cuites à l'eau, éventuellement des pâtes. As you want. Dès que le four bip à 210, on enfourne un quart d'heure. Dès qu'on sort, nous, on sera là et on se retrouve. A tout de suite. Les amis, vous entendez le téléphone ? Devinez. Hop. Waouh. On coupe le four. Et voilà. Le résultat. On va prendre une pince. On va prendre un morceau de poulet. Ici. On va l'arroser un petit peu. De tous ses délices. Et on va y ajouter nos frites. Sur le côté. Quand je sale comme ça, ça me rappelle une anecdote. Je voyais dans un grand hôtel parisien. Et il y a un économe qui s'est fait renvoyer parce que les sels fins qu'il prenait étaient trop gros et qu'il rebondissait sur les frites et le directeur général ne supportait pas ça. Donc il a changé de chef économe. Et qui est devenu chef économe ? Merci le sels fins. Voilà les fines bouches. C'était une belle histoire. Il y en a tellement des comme ça en cuisine. C'est une histoire vraie. En tout cas, telle qu'elle est racontée partout. La destitution pour la reine de son plat dans la façon dont il est appelé pour un homme. Un homme de pouvoir. C'était une époque. En tout cas, la reine, ce qu'elle a fait, c'est un plat d'une qualité exceptionnelle que je vous demande de goûter, de tester, d'approuver et de me rendre compte de la façon dont vous avez pris votre pied. Alors moi, je dis à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?